bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai 2017 donc voilà comme tous les mois je vous fais un petit bilan météorologique dans ma ville voilà et aujourd'hui bon on va parler du mois de mai qui était vraiment pour ma part que j'ai trouvé très bien très bon mois météorologiquement parlant j'ai beaucoup aimé voilà j'ai c'était pas mal il ya eu des nouvelles choses que j'ai découvert en moi aussi voilà des trucs vraiment sympathique donc on voit bien qu'on est en juin maintenant avec les arbres bien bien feuillus et donc on va parler de ce mois c'est parti donc ce bilan il va se dérouler en cinq étapes donc moi je fais cinq étapes dans mes bilans voilà je n'avais jamais dit mais là maintenant ça va être un petit peu les gens donc les températures les positions ensoleillement et les orages donc le bilan orageux et on fera une conclusion à la fin donc voilà donc j'ai une petite feuille à côté de moi je vais vous cacher j'ai quand même tout noté pour vous parler de ça donc ce mois voilà niveau température alors la journée la plus chaude c'était le 28 mai donc dimanche dernier le dimanche 28 mai avec 30,4 degrés donc remarquable quand même c'était un mois plutôt chaud plus chaud que l'année dernière les températures cette année température maximale était plus chaude je crois que l'année dernière c'est de 27 mais c'était pas très très chaud finalement les dernières voilà mais on avait quand même voilà c'était quand même à moi c'est au rajout quand même aussi les dernières et très plus vieux la journée la plus froide c'était le 3 mai voilà avec 15 degrés donc là c'était froid par 15 degrés c'est très frais mais bon voilà quoi pour ensuite la température minimale la plus fraîche donc là ça veut rien dire la température on va dire nocturne la plus fraîche vraiment c'était le 20 mai avec 4,3 degrés donc c'est vraiment très frais voilà et la température nocturne la plus chaude était de 19 degrés donc ça c'est également le 28 mai donc voilà donc ensuite on va parler des précipitations alors c'était un mois bien plus vieux mais en sorte enfin ce qu'il faut savoir ici c'est ouais en sortement en général le mois de mai souvent très plus j'ai regardé les dernières années c'est le mois le moins plus vieux depuis 2011 vous vous rendez compte alors qu'il est comme une tombée ce mois ci 70,2 mm donc c'est quand même remarquable donc alors la journée plus pluvieuse c'était le 18 le 18 mai voilà donc le 18 mai c'était une journée très pluvieuse aurait tout que j'en ai bien plus 15,3 mm suivi moi je suis claire c'est ça que j'aurais les plus plus vieux dans le 6 mai avec 11,9 mm le troisième jour le plus vieux c'est fort mais avec 11,1 mm bien plus aussi quatrième le 19 mai donc là vous rappelez c'était les trois orages qui avait vraiment bien éclaté ici donc le 19 mai et la cinquième donc la cinquième plus pluvieuse moi je c'était le 9 enfin l'été le le premier mai avec 9,5 mm donc quand même tout à fait remarquable un mois bien plus vieux quand même mais ce qui est quand même bizarre c'est que l'ensoleillement était bien présent aussi parce qu'on a quand même relevé 203,8 heures d'ensoleillement je crois que c'est légèrement moins que le mois précédent mais il a bien plu quand même et c'était estival mot estival voilà ensuite pour les orages alors l'heure on a été servi je suis très satisfait de ce mois aussi voilà pour ce point pour les orages tout ça il ya eu cinq orages donc 3 le 19 mai voir à six fois et 2 le 12 mai voilà c'est tout donc c'était tout le temps une semaine d'intervalle c'était marrant c'est toujours une semaine d'intervalle là c'était les deux vendredis bien d'orages de l'année bref ensuite bon on va faire la conclusion de ce mois donc merci à c'est qui ce qui passe bon je disais un mois bien chaud moi chaud quand même et ensoleillé quand même une belle période d'ensoleillement mais aussi bien plus vieux et aura 5 orages c'est très remarquable je suis très content tout le bilan je pouvais faire de ce mode mais on espère que ce mois de juin va être tout aussi remarquable tout aussi bien il y avait un risque orage aujourd'hui qui n'a pas tenu voilà sur l'est d'assert sur le nord est de la salle des bons orages quand même voilà il y a eu 70 impacts dans le département tout de même mais il n'y a rien senti du tout la journée est quand même été assez estival comme vous voyez les petits cumulus mais la convection ça arrête chez nous pour lui trop de conviction entre 12 heures et 15 heures s'il en a eu quand même mais après ça c'est rapidement arrêté j'ai arrêté de trop vous parler ça fait ça va faire long et puis moi je peux vous ennuyer donc voilà donc on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos voilà pour le prochain soir j'espère et moi je vous souhaite un très bon week-end prolongé voilà de bande côte et je vous dis à la prochaine bye bye